Il pleut beaucoup, le ciel est sombre en cette fin mai à Clova. Pourtant, les résidents de ce petit hameau de la Haute-Mauricie ne s'en plaignent pas. Marie-Claude, la factrice du village, a le sourire aux lèvres. La pluie est accueillie ici comme une sauveuse, tel un présage de sécurité. Il y a un an, jour pour jour, Clova était entouré de flammes. Et le premier ministre du Québec, François Legault, condamnait le village à une mort certaine. Ici, bon, malheureusement, Clova, 36 habitants, mais là, on a perdu le contrôle. On va être obligés de laisser brûler Clova. Une bourde qu'ici, personne n'est prêt à oublier. C'est comme si on a perdu le contrôle. Ici, c'était comme une trahison. C'est comme... On n'a plus de contrôle de rien. Pour ceux et celles qui y vivent, Clova, c'est bien plus que quelques chalets et des pourvoiries. Il y a de la vie ici. On entre et on sort toute la journée du restaurant, le coeur battant du village. Ça a choqué le monde, puis ça a donné de l'énergie aux résidents ici, de dire, hey, ça vous en est pas brûlés, là. Puis on brûlera pas non plus le crime. Rapidement, la nouvelle se répand dans le sud de la province. C'est la panique, mais à l'extérieur de Clova. Aussitôt qu'il y a le gros, il y a du chat, là, le téléphone s'est maçonné, c'est à Clova, là. Est-ce qu'on était prêts l'an passé pour les feux de forêt? Définitivement pas. Les feux de forêt font partie du paysage dans le coin. Mais le conseiller du secteur croit que le Québec et la Ville de la Tuque ont des leçons à tirer de cette épreuve. Toute notre vie est ici, notre emploi est ici, nos maisons sont ici, nos chalets. Quand on est arrivé là, c'est un décor un peu de... je dirais un décor de fin du monde, quand tu vois la fumée comme ça, puis je pense qu'on aurait dû envoyer des gens sur place pour superviser, là. Mais les pompiers de la Ville de la Tuque se disent limités dans leurs actions. Le mandat du service incendie dans une municipalité, c'est pas de gérer les feux de forêt. Nous, notre mandat, dans un cas présent, c'est s'assurer de la sécurité des gens. Le service des incendies avoue toutefois que les feux de 2023 ont été formateurs. La Ville participe à un projet pilote pour mieux se préparer la prochaine fois. On va commencer à faire des travaux l'an prochain sur des mesures d'atténuation, surtout en zone périurbaine. Mais le mal est fait. Un désert de plusieurs kilomètres entoure maintenant Clova. L'autre est parti là, l'autre est parti ici. Il y en a eu trois dans le secteur. C'est tellement long avant que ça repousse que... Fait que, tu sais, ta vie, tu vas voir ce que t'as là, là. Dominique, le propriétaire du restaurant et de l'auberge du village depuis 27 ans, a vécu les feux de l'intérieur. On voyait le feu. On voyait ça rouge, là. C'est lui, le gros qui était ici en arrière, là, lui, il était vraiment énorme. Il a fait long, il a fait quinzaine de kilomètres de long. Lui, là, tu voyais, là, t'avais l'impression que le feu était juste de l'autre côté de la montagne ici en arrière à la tour. Contrairement à Dominique, Marie-Claude a décidé d'obéir à l'ordre d'évacuation. On est partis vite. En dedans d'une heure, on était partis, là, quand ils nous ont demandé de quitter. On a amené nos passeports, nos testaments. Et puis, ma bourse était restée ici, j'ai parti vite, là. Puis quand on est revenus, puis on a vu que tout était là, moi, je pleurais de joie, là. C'était comme merci, merci. J'arrêtais pas de dire merci à la vie, là. Elle est restée marquée au fer rouge. Si on avait peur quand il passait, parce que s'il faisait des flemmiches, ça pouvait activer d'autres feux. À date, oui, j'ai pas vécu aussi pire que ça. Ça a été beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. On pouvait pas aller dehors, c'était étouffant, là. Puis même dans la maison, ça commençait des fois à... ça commençait à sentir. Je suis toujours un peu inquiète. Tu sais, souvent, je mets mes animaux dehors le soir, puis je vais sentir. Je vais toujours sentir. C'est comme une habitude, j'ai pris... Vérifier? Je vais sentir pour être sûre, ah, tout est beau. On peut... on peut dormir, peut-être, là. Dormir sur ses deux oreilles, c'est son unique souhait. La déclaration incendiaire de François Legault aura eu pour effet d'unir plus que jamais les gens du village. On peut lui dire merci du coup de publicité qu'il nous a donné. La fierté des habitants du Petit Hameau est inébranlable. C'est un nouveau départ, Clova est fort, Clova n'a pas brûlé. Ici Charles-Antoine Boulanger, Radio-Canada, à Clova, en Haute-Mauricie. Sous-titrage Société Radio-Canada